Si, j'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que c'est parlant pour les gens qui viennent d'ailleurs que Saint-Dié en fait. Parce que la déaudacie, j'avais expérimenté que ce n'était pas très très parlant pour la plupart des Français. C'est un très très beau travail qui a été fait là. Effectivement, c'est très très malin de pouvoir aussi bénéficier, on va dire, de l'effet Alsace sur la destination. C'est le cœur du Massif bougien, comme une terre de contact, comme une terre aussi qui a pu être considérée comme une terre de frontières et comme un lieu de passage entre deux mondes. Et donc, le nom de cette destination, vous l'aurez compris ou peut-être deviné, ce sera Vosges-Porte d'Alsace. La destination Vosges-Porte d'Alsace permettra de pouvoir promouvoir nos atouts bien au-delà de nos frontières grâce à une dénomination unique et facilement identifiable. C'est tout le tissu économique local qu'on bénéficiera, concourant ainsi au développement du territoire. Je voudrais simplement vous expliquer comment a été construit ce site et quelle a été la réflexion derrière l'organisation de l'information sur le site Internet. Eh bien, nous, on propose des gens qui voudraient visiter votre secteur, votre région, et qui voudraient la visiter ou en voiture ou avec eux. C'est une carte qui se veut incitative, c'est-à-dire qui laisse place à l'expérience à vivre, qui n'est pas exhaustive, qui n'est pas institutionnelle, donc qui est un petit peu décalée. Donc, la marque commerciale Destination Vosges-Porte d'Alsace, une montagne de trésors, nous permet de communiquer sur les salons du tourisme en France comme à l'étranger et bien sûr attirer de nombreux visiteurs qui ne connaissent pas encore notre destination. Et grâce à ce nom, nous allons pouvoir avoir une opération de promotion beaucoup plus importante que dans le passé.